556 volontaires, on est 43 que le journal L'Anse-Renconte nous a pris. C'était notre bravoure. Monsieur le Président, je vous prie, je plaide nos coupables et je prie pour vous que Dieu vous donne la sagesse et que Dieu vous donne la bonne décision. Il est regrettable que cette décision n'ait pas fait l'unanimité, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ce que je souhaite aborder aujourd'hui, c'est plutôt la capacité étonnante de Marcel Guilavogui à se compléter dans le mensonge. Si c'était lui qui avait effectivement tiré sur le capitaine Moussa Dadis Kamara, il est presque certain qu'il ne l'aurait jamais reconnu. Ce qui est encore plus troublant, c'est l'attitude d'innocence qu'il affiche, malgré les accusations graves portées contre lui dans cette affaire. Ce comportement soulève de nombreuses questions sur la nature humaine et la capacité à dissimuler la vérité. Dans des situations aussi graves, où des vies sont en jeu et où l'intégrité d'un individu est remise en question, on pourrait s'attendre à un certain souvenir ou au moins à une attitude de responsabilité. Mais ce n'est pas ce que nous voyons ici. Merci, M. le Président. Merci, M. les Assesseurs. Merci à Dieu de m'avoir donné la vie pour que ce procès ait tenu, ait lieu. Je remercie l'ensemble de tous ceux qui ont participé pour le bon déroulement de ce procès. La première des choses, vous remerciez, M. le Président, par la sagesse et par la police que vous avez fait pour que nous arrivions jusqu'à ce temps. Dieu est avec vous et Dieu vous regarde. Et le peuple de Guinée vous regarde. Et je sais que vous allez dire les droits. Je remercie ma mère, Madeleine Tolo Zumanegui, qu'elle ne cesse de prier pour moi. Je remercie mon épouse, Elisabeth, Maman Elisabeth Zumanegui, qui prend soin de son époux pendant plus de 14 ans en détention sans jugement. Je remercie ma fille, Bernadette, qui secoue sa maman et ses soeurs. Je remercie les parents du village. Je remercie le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a eu le courage, le courage patriotique, le courage de paix, le courage de réconciliation, afin d'organiser ce procès pour que cela ne se répète plus dans notre pays. Je remercie l'arsenal judiciaire en pensant par le ministre Salouette, malgré qu'il n'y ait plus au poste, et le nouveau qui existe. Je remercie, je remercie parce que ce sont eux qui ont la direction de la justice guidaire. Monsieur le président, je ne peux aller plus loin sans m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu leur vie pendant le moment de ce cas qu'on est en train de dire le 28 septembre. Que la terre les soit légère, que leur âme se repose en paix au paradis. Oui, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont nos mamans, ce sont les Guénéens qui ont perdu leur vie. Et ce sont les victimes blessées et ceux qui ont souffert d'atrocités, comme on a tous entendu ici, pront du rétablissement et que Dieu leur donne les moyens pour revenir à la normale. Monsieur le président, je vous remercie parce que je suis un innocent. Je vous remercie d'avoir tenu ce procès pour que tout ce qui a été dit sous Marcel n'a pas été prouvé à la barre. Ici, on a beaucoup appris. Nous ne sommes que des militaires, nous ne sommes pas des hommes de droit, mais nous avons beaucoup appris ici. Je suis innocent et je plaide non-coupable parce que je suis innocent. Je suis innocent parce que je n'ai pas de victime. Je suis innocent parce que je n'ai jamais été confronté avec une victime dans cette salle. Je suis innocent parce que je suis innocent. Monsieur le président, je vous prie que mes enfants ont besoin de moi, que ma petite famille a besoin de moi. Plus de 14 ans, je suis tombé malade. J'ai perdu la tête. On m'a opristalisé à Donka. Je ne peux plus, plus, plus de 8 mois coucher malade. Si j'étais coupable, je n'allais pas survivre. Si vous me voyez aujourd'hui en cette forme, c'est parce que je suis innocent. Et je mets à défi à tout individu qui dira qu'il a vu Marcel faire, tuer, violer. Et je mets à défi toute l'armée guinéenne. Si Marcel est un voleur, un brigand, toute l'armée guinéenne. Parce que nous sommes tous guinéens, vous pouvez parcourir partout. Aucun militaire guinéenne ne te dira, Marcel, c'est un voleur, un brigand, un violer, un menteur. J'ai toujours servi l'armée avec loyaité. J'ai toujours servi l'armée avec les chefs. Ce n'est pas seulement avec le capitaine Moussa Dadis Kamara. D'ailleurs, je ne le connaissais pas. C'est au service militaire que je l'ai connu parce que je suis rentré dans l'armée. Dans mon village, après une rébellion, 556 volontaires. On est que trois que le journal L'Anse-en-Compte nous a pris. C'était notre bravoure. Monsieur le Président, je vous prie, je plaide nos coupables et je prie pour vous que Dieu vous donne la sagesse et que Dieu vous donne la bonne décision. Avant que cette guinéne soit réconciliée, je vous remercie. En fin de compte, la question que nous devons nous poser est la suivante. Jusqu'où quelqu'un peut-il aller pour protéger son image, même au prix de la vérité ? La réaction de Marcel Guilavogui dans cette affaire est un rappel poignant de la complexité des comportements humains face aux situations de crise. Il ne s'agit pas simplement de savoir ce qui est vrai ou faux, mais aussi de comprendre comment les individus peuvent manipuler la réalité pour échapper aux conséquences de leurs actions.